Pour ses 50 ans d'existence, l'entreprise Altrans a déroulé le tapis à ses 250 convives de toute la France. Fournisseurs, clients et partenaires institutionnels étaient invités à cette grande célébration. Une fête aux couleurs de l'entreprise, le bleu, tout un symbole pour une société qui a su se développer ces 50 dernières années. Altrans, c'est aujourd'hui 68 millions d'euros de chiffre d'affaires et 7 sites répartis dans toute la France. Nous nous débattons pour exister, pour grandir avec, comme but, un certain idéal de bonheur. Mais il ne faut pas pour autant se reposer sur ses lauriers, selon Paul-Antoine Young, le fils des deux confondateurs. La société doit notamment faire face à la concurrence des géants du e-commerce. Notre métier s'est énormément complexifié, avec les exigences croissantes d'une population nourrie aux smartphones et aux achats en ligne. « Être livré en 48 heures est désormais hors standard. Et cela ne choque plus personne d'être livré un dimanche matin. » Il faut se réinventer, d'autant plus dans une période post-Covid, où le secteur du transport enregistre une chute de 10 à 15% de son activité. Heureusement, la société peut compter aujourd'hui sur une clientèle très diversifiée. « Un peu d'automobiles, beaucoup de grandes distributions. Ça, c'est une grosse partie de notre clientèle. Le bâtiment, l'industrie. Une bonne centaine de clients réguliers, tout à fait. Et après, des clients plus occasionnels, mais des clients réguliers, une bonne centaine. » Pour accompagner son développement économique, la société va d'ailleurs procéder à des recrutements. L'entreprise prévoit notamment d'embaucher une dizaine de conducteurs ces prochains mois dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !